bonjour à tous david pour we are fpv aujourd'hui un petit tuto sur les lentilles de caméras fpv c'est vraiment la mode de changer et de mettre plutôt du 2.5 en général celle ci est déjà équipée en 2.5 c'est la Foxeer que je vous ai présenté dans une autre vidéo vous verrez le petit i là haut si jamais vous voulez y accéder bref si vous voulez changer l'optique de votre caméra et mettre du 2.5 gopro ce petit tutoriel va vous aider alors le changement lui-même est pas très compliqué ce qui me semblait intéressant c'était de vous montrer comment est-ce qu'on fait le point sur les caméras fpv comme ça alors je n'ai pas changé réellement l'objectif là dessus parce que l'objectif qui me convient je vais vous montrer par contre le principe alors ici on a notre objectif ici le boîtier de la caméra et entre les deux on a un petit un petit anneau en plastique qui permet de bloquer l'objectif de l'empêcher de se dérégler en fait pour pouvoir retirer l'objectif il va falloir d'abord desserrer ce petit ce petit anneau en plastique et si vous voyez bien on a ici une partie un petit peu plus plate et des parties crantées et une partie encore un peu plus plate exactement face de l'autre côté le principe étant d'aller attraper la partie la plus plate des deux côtés et de la desserrer hop aïe j'ai pas la bonne pince mais c'est bon ça a été fait quand même voilà desserrer le petit anneau hop et ensuite une fois que l'anneau est desserré on peut aller retirer dévissez l'objectif pour pouvoir aller le changer complètement voilà donc on a d'un côté notre boîtier avec l'électronique dedans et de l'autre côté notre objectif suffit de prendre un objectif c'est standardisé en tout cas à chaque fois que j'ai acheté un objectif c'est passé sur le boîtier que j'avais donc a priori ça doit être standardisé il suffit de prendre son objectif le nouveau le mettre dans le boîtier tourner hop 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 il faut bien que la rondelle soit au maximum parce que vous allez voir après ça nous aider à faire le point et on peut revisser comme ça alors jusqu'à où ou jusqu'où pardon est ce qu'on peut revisser ça le pour savoir ça et pour pouvoir faire le point il va falloir qu'on branche la caméra et qu'on ait un retour vidéo pour pouvoir pour pouvoir régler tout ça et il ya une petite astuce que je vais vous montrer le temps de brocher le retour vidéo et je suis à vous deuxième partie du tutoriel qui consiste à régler le la netteté de la caméra le focus en tournant voir ça ensemble j'ai rebranché la caméra sur mon quad comme vous pouvez le voir ici j'ai alimenté le quad évidemment pour avoir une diffusion vidéo et j'ai une petite tablette ici qui reçoit le signal vidéo vous pouvez faire ça directement avec vos lunettes si vous voulez c'est comme vous voulez si jamais vous voulez diffuser votre signal vidéo sur une tablette ou sur un téléphone il ya une petite vidéo qui va se trouver dans le i là-haut qui va vous expliquer tout ça un petit tutoriel qu'on a posté il ya pas longtemps bref le l'idée aujourd'hui c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à régler ce cette caméra donc vous avez bien compris évidemment que c'est en tournant l'objectif qu'on va avoir plus ou moins de netteté voyez hop ça commence déjà être mieux c'est mieux un peu peu tourne autour d'automne tourne jusqu'à ce que ça soit quasiment parfait alors là je vois bien maman par contre je vois pas bien en face comment est ce que je sais comment il faut que je leur livre et bien regardez le le petit truc que je vous ai collé en face là le on appelle ça un focus chart avec ses mots clés sur google vous allez trouver cette image relativement facilement et le principe c'est que ça aide enfin c'est fait pour aider à faire le point regardez quand je tourne il y a une espèce de flou qui se trouve au centre de l'image quand quand j'ai pas assez tourné le flou est très large quand j'ai trop tourné il passe vers le centre il est quasiment nul et dès que j'ai trop tourné il se il se réagrandit donc le but du jeu c'est d'arriver à voir le la le le flou minimum au centre de l'image une fois qu'on a fait ça normalement c'est pas trop mal réglé on peut faire ça plusieurs à une distance là c'est très court il vaut mieux faire ça un petit peu plus loin on peut vérifier en regardant après par la fenêtre comme comme on fait sans ce charte mais ça quand même ça ça donne un bon point de départ parce que là on voit que je suis quand même pas mal ici et que là c'est pas terrible malgré que le câble qu'on voit ici est plutôt net le problème c'est que c'est parce qu'on veut voir et qu'à une distance un peu plus cohérente là on est un petit peu mieux déjà donc ça donne une bonne base évidemment idéalement il faut mettre ce 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 charte là ce dessin que je vous ai imprimé un peu plus loin pour être sûr de ce qu'on fait et et avoir le surtout le le point à une distance relativement raisonnable parce que il ya il est quand même assez rare d'être aussi proche des objets ou alors quand on est aussi proche d'un objet c'est qu'en général va percuter donc mettre le dessin plus loin et appliquer exactement ce processus là alors évidemment si vous mettez plus loin idéalement il faut l'imprimer en plus grand bon voilà et une fois qu'on a fait ça et qu'on est content du résultat il va falloir aller resserrer la bague ici pour être sûr que ça bouge pas alors la petite astuce est de mettre son doigt ici sur le sur l'objectif pour pas que ça bouge et puis aller resserrer tout simplement le voilà d'aller resserrer tout simplement la petite bague en plastique une fois qu'on a fait ça et bien on a une caméra qui est bien réglé en tout cas pour une distance ici assez courte mais que je vous invite à agrandir un petit peu voilà c'était david pour wii à fpv bonjour je vous invite à vous abonner sur la chaîne je vous le dis à chaque fois je vous le répète encore vous abonner sur la chaîne si ça vous a plu vous mettez un petit pouce si ça vous a pas plu vous mettez un petit pouce vers le bas vous partagez sur les réseaux sociaux si vous avez envie de nous aider un peu parce que ça nous donne plus de visibilité et ça nous encourage à sortir des vidéos encore plus régulièrement et j'espère de à chaque fois de meilleure qualité voilà petit tutoriel du jour comment régler son objectif de caméra quand on change et quand on passe sur ce qui en ce moment est à la mode c'est les objectifs gopro en 2.5 voilà david pour wii à fpv à très bientôt oh oh oh